Et bien merci, merci à vous de m'avoir invité, merci à vous d'être venus, malgré le beau temps. J'espère que vous ne regretterez pas de ne pas être sortis au soleil. Donc, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. C'est une phrase de Pascal. Si je l'ai choisi, en réponse à la demande qui m'était faite d'intervenir dans cette série de lectures de silence, ou de leçons de silence plutôt, c'est essentiellement parce qu'il y a une question du silence et des espaces, et que l'ensemble est énigmatique. On se demande ce que le silence a à faire avec les espaces. Et d'ailleurs, le mot espace lui-même est tellement polyvalent que c'est très difficile d'imaginer quoi que ce soit. Toujours est-il que le lien entre espace et silence ne va pas de soi. Et mon objectif, ou en tout cas celui que je me suis fixé, c'était d'essayer de comprendre parce qu'il y a là visiblement quelque chose à comprendre et à expliquer. Alors je précise tout de suite que, par silence, je n'entends pas, comme c'est généralement le cas quand on commence cette phrase, le mutisme supposé de Dieu à qui est supposé s'adresser cette phrase. Les exégètes se disputent pour savoir si cette phrase doit être mise dans la bouche d'un libertin ou dans la bouche de Pascal lui-même. D'une certaine façon, ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, l'interprétation générale, c'est que le silence dont il se plaint, qu'il est frais, c'est plus que de se plaindre, c'est celui de Dieu à qui l'homme pose des questions et qui n'y répond pas. C'est par exemple l'interprétation pour laquelle a opté Georges Pérec dans un livre merveilleux qui s'appelle « Espèce d'espace », dans lequel il annonce, après avoir dit qu'il va parler d'espace, il prévient tout de suite son lecteur, avec tout l'irrespect que selon lui est dû à un texte aussi célèbre, et il écrit « L'espace, pas tellement les espaces infinis, ceux dont le mutisme, à force de se prolonger, finit par déclencher quelque chose qui ressemble à de la peur ». Bon, donc ce n'est pas comme ça que je vais interpréter le mot « silence » dans ce texte. C'est-à-dire au sens de mutisme, de refus de parler. Mais « silence », par ailleurs, signifie également, et presque en premier lieu, l'absence de bruit. « Silencio, silencio, silencio », dit le comte Alma Viva dans les notes de Figaro, pour faire cesser le bruit, le bruitsement et le vacarme des disputes familiales autour de lui. Et d'ailleurs, en allemand, « silence » a deux traductions. Il existe deux mots correspondant à ce que nous, nous appelons « silence », et auxquels correspondent deux significations. D'une part, « schweigen », du verbe « schweigen », qui veut dire « se taire », et donc c'est « un se taire », c'est une certaine façon. Et « schtille » ou « ruhe », qui veulent dire « repos », « calme », qui sont plus ou moins interchangeables, mais qui ne le sont pas avec « schweigen ». Donc, je me propose d'expliquer les possibilités qu'offre cette deuxième signification, celle de « silence » au sens de « schweigen », pardon, de « pas de bruit », donc « rouhe », « schtille », qu'offre cette deuxième interprétation dans la compréhension de la phrase de Pascal. On sent bien que la polysémie du mot « espace » a quelque chose à voir dans cette affaire. Certes, le mot « espace » appartient au langage courant, celui que nous utilisons tous les jours. On parle d'Odyssée de l'espace, de voyage dans l'espace, de dégager un espace pour libérer de la place. L'espace d'un instant, et c'est alors un intervalle de temps. L'espace Vagram, c'est un lieu où on se réunit et qui est place Vagram. L'espace musical, des espaces verts, l'espace aérien, l'espace vital, etc. Mais nul n'ignore non plus que le mot joue un rôle important dans la langue philosophique et dans le vocabulaire scientifique. ainsi que dans cet entre-deux théorique ou entre-deux de la pensée qui relève à la fois des sciences et de la philosophie et qui est ce qu'on appelle en général l'épistémologie, qui est une réflexion de type plutôt philosophique sur les concepts de la science. En tant que physicienne, ce que j'ai fait pendant 40 ans de ma vie, je ne possède aucune lumière particulière sur le science. Ça ne fait pas partie du programme. En revanche, j'ai côtoyé, pour des raisons professionnelles, et donc lié à mon métier, cet entre-deux de la pensée qui est l'épistémologie. D'abord, en tant que responsable pour le CNRS, d'une traduction en français, édition, commentaire, etc., des écrits d'Einstein, dont beaucoup tournent autour de la question de l'espace. On peut même dire, rapidement quand même, que la relativité qui est associée au nom d'Einstein est ce qui définit l'espace de la physique. Mais j'ai eu affaire aussi à l'espace en épistémologie pour avoir fréquenté pendant plusieurs années un auteur qui s'appelle Bernard Riemann, qui est un mathématicien, qui fut le premier en 1854 à donner une définition mathématique de l'espace. Parce que jusqu'alors, on en parlait sans savoir de quoi il s'agissait. Et justement, Riemann, dans son premier travail, dit qu'il faut que ça cesse. Et il définit l'espace. Donc, en acceptant d'intervenir dans cette arène du silence et en choisissant le thème pascalien du silence éternel, des espaces infinis, je me suis dit, au moment où on m'a demandé de participer, je me suis dit, oh là là, le silence, j'y connais rien, je me suis dit que je devais être capable de retrouver que j'étais supposée être une spécialiste de l'espace et que je devais donc être capable, soit rhétoriquement, soit plus fondamentalement, de retrouver le lien invisible, a priori, mais apparemment évident pour Pascal, entre silence et ses espaces. Une première difficulté m'attendait, à laquelle d'ailleurs, je m'étais préparée. Le mot espace figure au pluriel, dans la citation de Pascal, précédé d'un déterminant démonstratif, j'ai appris ça en regardant sur Internet, c'est dans ses espaces infinis, ça s'appelle comme ça maintenant, qui, dans la citation, qui me sert de prétexte à parler du silence. Alors que ce que m'a fait connaître la fréquentation d'Einstein ou de Riemann, c'est l'espace, avec un article défini et l'apostrophe, et dans un premier temps, je serais tentée de dire que, en réfléchissant de façon, en termes modernes, qu'entre l'espace et l'apostrophe et ces espaces, ces ES, il y a la différence qu'il y a entre un concept, c'est-à-dire une construction mentale, bien définie, édifiée patiemment, la patience du concept, par le raisonnement, perceptible par l'entendement également, et, d'une part, et des objets que l'on désigne, que ce soit du doigt, ou bien par référence à, par exemple, ce qui a été dit auparavant dans un texte, ou encore comme des objets d'une même espèce, ce que fait Pérec. Objets dont les caractéristiques sont appréhendés, saisis, perçus, on peut broder, de façon empirique, et empirique est le mot sur lequel je veux insister, par le biais des sensations qu'ils produisent sur les divers organes des sens. Alors, on apprend à l'école, et ce n'est pas complètement faux, qu'il y a cinq sens, la vue, le toucher, l'ouïe, le goût et l'odorat. Aujourd'hui, on a beaucoup raffiné sur cette division en cinq, mais il s'agit quand même d'un certain type de sensations qui passent par les organes des sens. espaces, donc l'œil, la peau, l'oreille, la langue et le nez. Le problème est que dans ces espaces, on n'a pas affaire à des objets, au sens que je viens de définir. Ces espaces dont parle Pascal ne produisent pas par eux-mêmes un effet sur les organes des sens traditionnels que je viens d'énumérer. Les qualités empiriques qu'on leur connaît sont empruntées à autre chose, à quelque chose. Eux, ce n'est pas une chose. Et les qualités qu'on prête à ces espaces sont empruntées chaque fois à une chose qui leur est liée. Par exemple, nous ne voyons, avec la vue, etc., les espaces que pour autant qu'ils sont bordés par une haie, une rangée de maisons, un rideau d'arbres, des fils barbelés, et quoi encore, qui, eux, sont des choses, c'est-à-dire qui produisent sur les cinq sens des sensations et analysables. Ces espaces dont parle Pascal n'ont non plus ni couleur propre, ni odeur, ni saveur. Leur toucher n'a rien de spécifique. Il est lui aussi emprunté à une chose extérieure, l'herbe, le bois, la neige, on en reparlera. Enfin, last but not least, pour ce qui nous concerne, ici, ils n'ont aucun effet sur l'organe de Louis, c'est-à-dire sur l'oreille externe, étant donné que l'oreille interne correspond à autre chose. En un mot, ces espaces de Pascal ne sont donc pas des objets, pas des choses. Et d'ailleurs, j'emploierai les deux mots, choses et objets, de façon un peu indifférenciée. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait généralement. Ce ne sont pas des objets, mais des choses. Et ce ne sont pas non plus des idées. Des abstractions, des idéalités, comme l'est indubitablement l'espace géométrique inventé par les Grecs, ou bien tous les espaces mathématiques inventés depuis par les mathématiciens. Conscient de l'ambiguïté intrinsèque du mot qui signifie espace en allemand, Raum, R-A-U-M, Raum. Riemann, le mathématicien dont je parlais il y a un instant, dont le concept d'espace est à l'origine des réflexions d'Einstein sur la théorie de la relativité générale, a choisi, lui, un mot différent pour désigner spécifiquement le concept mathématique d'espace. Il appelle ça en allemand Manifaltigkeit, qui veut dire multiplicité, qui est aussi traduit par variété, etc., mais en tout cas qui n'est pas espace. Et par là, il désigne la nature de l'espace en tant qu'objet mathématique ou d'un espace en tant qu'objet mathématique, quitte à requérir que l'on spécifie pour chaque Manifaltigkeit par d'autres propriétés mathématiques ce qu'elle est exactement. Par exemple, la métrique, c'est-à-dire la distance entre deux points. Bien. Pascal, lui, a aussi été confronté au même type de difficulté que nous, ce qui est savoir ce qu'on met sous les mots. Il écrit dans le mot, il y a deux choses qui n'est... Il y a deux choses. Le son, qui n'est que du vent, et la chose qu'il signifie et qui est réelle et effective. Donc, le son qui n'est que du vent et la chose qu'il signifie qui est réelle et effective. Donc, nous sommes en plein dans ce problème-là. En sorte qu'il arrive que, dit Pascal, que l'on soit d'accord sur le son sans l'être sur la chose qu'il désigne. Donc, conscient de ce que espace n'est qu'un son, mais en même temps, comme dirait l'autre, persuadé que ce dont il veut parler n'est pas une chose, Pascal ne résout pas le problème comme l'a fait Riemann en choisissant un autre nom pour désigner ce qu'il a en tête. Mais, à la place, parce qu'on ne change pas de nom si facilement, il installe un dispositif de type philosophique qui lui permet de parler d'autre chose que des choses. Donc, pense-t-il, espère-t-il, de ces espaces qui viturent dans sa célèbre phrase. Et ce, avec la même certitude que celle qu'assurent les sens aidés par la raison dans le cas des choses. La question de la certitude au XVIIe siècle est une question très importante. Ça se remarque chez tous, Descartes, Spinoza, tous. Ils n'ont de cesse d'acquérir une certitude. On a un peu oublié ça. Pour cela, pour donc désigner ces espaces autrement, je veux dire sans changer de mot, Pascal élargit tout d'abord la catégorie des caractéristiques empiriques sur lesquelles se fonde le raisonnement. Jusqu'alors, limité aux sensations produites par le monde extérieur sur les cinq sangres traditionnels, comme je l'ai rappelé, il élargit cette catégorie aux affects de ce qu'il appelle le cœur. Alors ça, c'est des choses qu'on apprend en classe aussi en regroupant sous cette étiquette des sentiments peur, joie, haine, sympathie, etc., impression de bien-être ou de malaise, de froid, etc., intuition diverse, flaire, suspicion, etc., sensation, gêne, embarras, et bien d'autres. En somme, tout sentiment, je dis bien sentiment, intimement et intérieurement ressenti par l'homme confronté au monde extérieur et dont celui-ci, le monde extérieur, est la cause effective, c'est-à-dire que c'est des sentiments qui sont ressentis par l'homme face au monde extérieur et le monde extérieur est la cause de ce sentiment que ressent l'homme, douloureux, parce que ce n'est pas simplement senti. Le cœur, pour Pascal, est donc un moyen d'accès au monde à spectre plus large que celui que constituent les sens traditionnels, certes, qui, parce qu'ils sont incapables de sentir autre chose que des choses, ne nous donnent pas accès à l'intégralité du monde. C'est justement l'espoir qu'à Pascal qu'avec le cœur, on puisse, en rajoutant le cœur aux cinq sens, on puisse avoir accès à une plus grande partie du monde. Il ne faudrait pas cependant considérer comme que le cœur est un organe d'essence supplémentaire, car le sentiment diffère de la sensation, donc le sentiment du côté du cœur, la sensation du côté des organes d'essence, en ceci que, dans le cas des sensations, il faut que la raison travaille sur les sensations pour produire une connaissance certaine. Alors que le cœur, lui, produit d'emblée, sans le secours de la raison, c'est explicite, je cite, le raisonnement n'y a point de part, il produit donc des connaissances, lui aussi, aussi certaines que les conclusions auxquelles conduit le raisonnement. ce que Pascal résume en une phrase célèbre, nous connaissons la vérité non seulement par la raison, mais encore par le cœur. Et il ajoute, avec quand même un certain bon sens, il faut bien le dire, comme s'il n'y avait que la raison capable de nous instruire. On se demande qui a pensé une chose pareille. Or, parmi les vérités dont le cœur nous instruit avec certitude, figurent les premiers principes, c'est ce qu'il appelle les premiers principes avec des guillemets, que Pascal repère par, et c'est très intéressant à mon avis, la marque que ces premiers principes impriment à la langue dans laquelle on s'exprime et à l'existence au sein de la langue de mots, dits mots primitifs qui, je cite, désignent si naturellement les choses qu'ils signifient à ceux qui entendent la langue que l'éclaircissement qu'on en voudrait faire apporterait plus d'obscurité que d'instruction. On ne peut pas dire les choses plus élégamment. Et parmi ces premiers principes que ressent le cœur et à quoi la raison n'a point part, il en est un qui s'énonce ainsi, il y a espace. Alors, la phrase entière est « il y a espace, mouvement, nombre ». Et je ne m'intéresse qu'à la partie « il y a espace » pour des raisons évidentes. Autrement dit, nous ne ressentons, nous sommes sensibles avec le cœur, nous ressentons, pardon, avec le cœur, nous sommes sensibles avec le cœur au fait qu'il y a espace, entre guillemets, il y a espace. Et c'est là, une connaissance, je ouvrais les guillemets, aussi ferme que celle que nos raisonnements nous donnent. Fermez les guillemets. Plus même, une connaissance plus rapide parce que, sans intermédiaire, la raison agit avec lenteur et avec tant de vues, là je, c'est Pascal qui parle, avec tant de vues sur tant de principes lesquels il faut qu'ils soient toujours présents. Alors, c'est Pascal qui parle, mais c'est dans un charabia, j'imagine que le texte que j'ai lu a été vu et revu, etc., et que le charabia est d'origine. Donc, la raison agit avec lenteur et avec tant de vues sur tant de principes lesquels il faut qu'ils soient toujours présents qu'à toute heure elle s'assoupit ou s'égare par manque d'avoir tous ces principes présents. Le sentiment n'agit pas ainsi, il agit en un instant et toujours est prêt à agir. Donc, grand avantage au cœur. Alors, en quoi consiste ce sentiment immédiat qu'il y a espace ? Pascal ne donne aucune description, aucun exemple, etc. Quand on lit Pascal, on ne sait pas très bien comment, en tant qu'être humain doué de cœur et de raison, nous en avons l'expérience. Peut-être uniquement avec le cœur, mais il ne faut pas oublier quand même que nous sommes doués de raison. Répondre à cette question, c'est s'aventurer au moyen des mots et d'ailleurs, Pascal lui-même le dit bien puisque les premiers principes modifient la langue dans laquelle on parle. donc, c'est s'aventurer au moyen des mots et avec ce seul moyen dans ces zones obscures de la sensibilité, du sentiment, de la raison et c'est une affaire délicate nécessitant une parfaite connaissance des subtilités propres à la langue utilisée, en l'occurrence, la langue française. Pascal ne le fait pas, ce n'est pas faute de capacité probablement, mais je pensais qu'il fallait aller voir ce que Marcel Proust, orfèvre incontesté en la matière, dit à ce sujet et comment il décrit ce « il y a » qui est un premier principe que nous ne pouvons pas ne pas ressentir d'après Pascal. Alors, le passage que va lire Marianne se situe au début de « À la recherche du temps perdu », le grand oeuvre et même du côté de chez Swan, et ce passage est placé par Proust, qui n'est certainement pas sans intention de sa part, dans la bouche du curé de Combray, brave homme, terriblement ennuyeux, qui fatigue l'attente d'une narrateur par son babillard empressé. Il faut avouer du reste qu'on jouit de là, du haut du clocher de l'église Saint-Hilaire de Combray, d'un coup d'œil féerique, avec des sortes d'échappées sur la plaine qui ont un cachet tout particulier. Quand le temps est clair, on peut distinguer jusqu'à Verneuil. Surtout, on embrasse à la fois des choses qu'on ne peut voir habituellement que l'une sans l'autre, comme le cours de la Vivonne et les fossés de Saint-Assise-les-Combray, dont elle est séparée par un rideau de grands arbres, ou encore comme les différents canaux de Jouille-Vicompte. Chaque fois que je suis allée à Jouille-Vicompte, j'ai bien vu un bout du canal, puis quand j'avais tourné une rue, j'en voyais un autre, mais alors je ne voyais plus le précédent. J'avais beau les mettre ensemble par la pensée, cela ne me faisait pas grand effet. Du clocher de Saint-Hilaire, c'est autre chose. C'est tout un réseau où la localité est prise. Seulement, on ne distingue pas d'eau. On dirait de grandes fentes qui coupent si bien la ville en quartier qu'elle est comme une brioche dont les morceaux tiennent ensemble mais sont déjà découpés. Il faudrait, pour bien faire, être à la fois dans le clocher de Saint-Hilaire et à Jouy-le-Vicompte. Tous les mots de ce texte sont à souligner. Le mot espace, par contre, n'y figure pas, il n'apparaît jamais et pourtant, il n'est question que de cela. Et ceci, c'est un exemple parmi d'autres, mais un exemple merveilleux, je trouve, de la puissance du langage, du langage ordinaire, bien manipulé, un langage qui a une grammaire, qui a une histoire, etc., sur les mathématiques et toute la pensée scientifique quand il s'agit de choses compliquées. Le récit qui est fait est celui d'une expérience, on peut le considérer comme ça en tout cas, portant sur la représentation du monde, le monde qui nous entoure, le monde au sens le plus banal du terme, à l'extérieur de nous-mêmes et représentation que nous nous faisons à partir de ce que nous voyons, car effectivement l'organe de la vue est quand même le principal moyen de communication avec le monde que nous ayons. À première lecture, ce qu'a en dire le curé de Combré semble se réduire à la constatation que cette représentation dépend du point de vue auquel on se place. Ce n'est pas la même chose quand on est en bas à jouir le vicomte et quand on est en haut du clocher de Combré. Il n'y a rien là de bien nouveau, rien en tout cas qui justifie d'accaparer l'attention de la grand-tante du narrateur, vieille dame fatiguée et un peu acariâtre, à la sortie de la messe et avant le déjeuner dominical, ce qui justifie peut-être l'allusion à une brioche. Le lecteur est immédiatement frappé par l'incongruité de la manière dont le curé, mais c'est brusque, présente les choses. Ce qui distingue les représentations du monde que l'on se fait d'en bas de celles que l'on acquiert du haut du clocher de Combré, explique-t-il, c'est que, je cite, les choses qu'habituellement, c'est-à-dire en bas, à pied, on ne voit que séparément l'une sans l'autre, lorsqu'on arrive enfin en haut de l'escalier et qu'on débouche sur la plateforme, elles sont embrassées, c'est le mot, à la fois d'un seul coup d'œil. Elles sont mises ensemble, précise-t-il, mises ensemble que le curé n'était pas parvenu à réaliser avant de monter en haut du clocher. Il avait beau essayer, ça ne lui faisait pas beaucoup d'effet, pas grand effet. qui, une fois arrivé, en débouchant sur la vue qu'il a en arrivant en haut du clocher, justement, produit sur lui un effet saisissant. Et d'autant plus saisissant qu'il n'était pas prévu. Il me semble qu'il est difficile, là, de ne pas penser à la phrase de Pascal quand il dit nous connaissons la vérité non seulement par la raison, mais encore par le cœur, comme s'il n'y avait que la raison capable de nous instruire. Et de fait, c'est par le moyen du saisissement qui le saisit, si je peux m'exprimer ainsi, qui est ressenti au débouché de l'escalier qui monte en haut du clocher, et non par l'effet produit sur sa rétine qui n'est que seconde, qui vient après, que le curé aboutit à une connaissance nouvelle sur la topographie des lieux, à savoir que la bourgade de Jouille-Vicompte est prise dans un réseau de canaux. C'est un exemple parfait, me semble-t-il, de connaissances instruites par le cœur, du moins, c'est ce que dirait Pascal. Alors, du coup, l'affaire semble entendue. Les deux morceaux de canal observés, d'abord en bas séparément, sont en fait deux tronçons d'un même canal vu d'en haut. Ils sont donc liés l'un à l'autre par un lien matériel, ne serait-ce que par l'eau, l'eau qui coule dans le canal. Seulement, annonce le curé qui est, avec un truc de bonimenteur, prévient son auditoire qu'il doit s'attendre à une surprise, un bouleversement, messieurs, mesdames, seulement, on ne distingue pas d'eau. Et en effet, il suffit d'y réfléchir, la lumière émise par joui, par, à joui, je veux dire, par l'eau du canal, et quand elle arrive à Combray, elle est envoyée, renvoyée du soleil, elle est renvoyée dans toutes les directions, et quand elle arrive à Combray, elle est évidemment très fortement affaiblie. Je ne sais pas à quelle distance c'est une prose qui s'imagine entre les deux, mais c'est une dizaine de kilomètres. Et donc, on ne distingue pas l'eau. Donc, d'en haut, il n'y a pas d'eau, puisqu'on s'en remet à ce qu'on voit. Existe donc l'idée que les deux morceaux tels qu'ils sont vus d'en haut sont liés par un lien matériel. Alors, que faire ? Alors, il me semble, il faut exploiter l'idée que l'éloignement de Combray à Jouy-le-Viconde, quelques kilomètres, efface certains détails du paysage. L'eau, à cet égard, n'est qu'un exemple. Ce qui vaut pour l'eau du canal vaut pour tout ce qui l'entoure, qui est plus ou moins situé à la même distance de Combray. Les détails sont estompés par la distance et les rues et les maisons de Jouy-le-Viconde sont vues alors comme une masse indistincte, comme une pâte à brioche, offrant au curé la joie d'analogie avec la brioche, dans laquelle on a découpé des fentes avant de mettre le gâteau au four aussi bien que c'est une prioche prédécoupée. Les deux portions de canal, impossible à voir simultanément d'en bas, apparaissent alors comme espacées. Non seulement ils les voient ensemble, mais ils les voient espacées. Espacées l'une de l'autre, séparées par un intervalle, un écart, un blanc, un espace, mais au sens banal du mot. L'unification des bâtiments de la ville transformée en matière indistincte fait apparaître par contraste ces deux portions de canal dont l'apparition simultanée en haut des marches de son clocher a tant intrigué le curé comme deux petites tâches, deux points, mais il ne faut pas prendre point au sens géométrique, c'est deux petites surfaces, séparées par ce qui paraît être du vide. vide, évidemment, est ici à prendre avec des pincettes et en un sens métaphorique qui ne doit pas être entendu et il ne doit pas être entendu comme le vide physique, c'est-à-dire l'absence de toute matière dont Pascal, que Pascal est censé avoir mis en évidence expérimentale par les expériences de Rouen et du Puy-de-Dôme, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, c'est le vide au sens métaphorique, ça ne veut dire rien quoi, mais ça n'a rien de comparable avec le vide que Pascal met en évidence et d'ailleurs, pour faire admettre aux gens de son entourage, en particulier aux autres scientifiques, que ce qu'il avait en haut de son éprouvette, c'était bien du vide au sens scientifique du terme, ce qui avait été fortement contesté par un certain Père Noël qui fait la joie de tous les étudiants. Donc, elle a été controversée par le Père Noël et Pascal lui a répondu en analysant l'usage rhétorique du mot vide que fait le Père Noël dans sa réponse. Et il écrit « Ceux qui font les antithèses en forçant les mots sont comme ceux qui font de fausses fenêtres pour la symétrie. Leur règle n'est pas de parler juste, mais de faire des figures justes. » Et donc, pour ne pas tomber dans cette ornière rhétorique, je dirais que tout se passe comme si le paysage avait été vidé pour le curé qui arrive en haut de son cliché. Tout se passe comme si le paysage avait été vidé de tous ceux qui en faisaient un paysage, de tout son pittoresque. Une tourelle ici, un pont là, un auvent, une carriole, un bonhomme qui offre au regard et comme c'est dégagé, du coup, ce qui se présente au regard du curé perché en haut de son clocher à plusieurs kilomètres de là, c'est une surface d'une teinte uniforme sur le fond de laquelle ne ressort que le tracé du canal et sur ce tracé sous forme de fente deux petites tâches séparées et écartées l'une de l'autre. mise ensemble, comme il dit, par un lien immatériel invisible, raison pour laquelle il n'arrivait pas à les mettre ensemble, évidemment. À la question « Mais qui y a-t-il entre les deux ? » Pascal aurait répondu « Il y a l'espace. » Il n'y a pas rien, du moins rien de matériel, mais il y a quelque chose qui maintient, en un sens une fois de plus métaphorique, les deux portions du canal ensemble. on se souviendra, ou du moins je me souviens en tant qu'enseignante, d'une définition parfois donnée dans l'enseignement, pas tout à fait satisfaisante, mais quand même, estompillée éducation nationale, de ce qu'il faut entendre par espace. C'est ce qui reste, dans un récipient, ne compliquons pas les choses, quand on l'a vidé de tous les corps matériels qui l'occupaient. Je me souviens également, et c'est plus subtil, d'un passage, d'un texte que Jean Starobinsky a consacré au travail du peintre Jean Lecoultre, ce qui va nous rapprocher du silence. C'est extrait d'un catalogue, d'une exposition de ce peintre auquel avait participé Starobinsky. Marie-Anne. Faut-il chercher dans les arts de l'espace l'équivalent exact du silence en poésie et musique ? Ce sera le blanc, l'espace nu, non couvert, non occupé par le trait ou le pigment. Le fond demeuré vacant, la marge où s'arrête le travail de la main, étendu indéterminé, qui attend une volonté qui la violente, étendu qui subsiste comme une trame indélébile, soutenant l'œuvre, la nourrissant de sa blancheur dissimulée et de son vide, permettant au signe de se détacher pour apparaître. Oui, ce texte est admirablement écrit, évidemment, et ce qu'il a de judicieux en ce qui me concerne, c'est qu'il reprend la même idée que celle développée par le curé, c'est-à-dire par Proust, sur le fait qu'il faut tenir compte de ce sur quoi se détachent les choses, les vraies choses, sur un fond continu. Et ce fond continu, ça peut être aussi bien une tâche uniforme comme il apparaît depuis Combray en regardant les bâtiments qui font la ville la ville de Jouy-le-Vicomte que le blanc de la feuille de papier et que le silence. Le silence précisément au sens de non-bruit, d'absence de bruit. Et quand il dit le travail de la main étendue indéterminée, le fond, pardon, demeurait vacant, la marge où s'arrête le travail de la main, virgule, étendue indéterminée qui attend une volonté qui la violente. C'est exactement les pressions qu'on ressent quand, dans un silence, et puis il n'y en a pas si souvent, on entend un bruit, c'est toujours incongru et violent. Donc, l'espace vide, vidé d'objets matériels, s'apparente donc au silence et ça ne figure pas dans Proust, mais c'est une chose que tout le monde ressent. Donc, le silence entendu comme absence de bruit. Ce sont des fonds continués et uniformes d'une nature qui n'est pas bien déterminée et sur lesquels se détachent les vrais objets, les objets visuels dans un cas, sonores dans l'autre, des portions de canal ou bien des bruits. s'il est vrai qu'il y a espace lorsqu'il n'y a plus d'objets matériels, on peut dire qu'il y a silence dans les mêmes conditions. L'espace vide non rempli est nécessairement silencieux. Donc, je pourrais penser avec ça avoir, tenir un fil. Eh bien, non. en fait, je ne suis pas, je n'ai pas rempli le programme que j'avais annoncé qui était d'établir en quoi le silence et les espaces de Pascal sont liés. En tout cas, pas à ce stade. Car le silence mentionné par Pascal est un silence bien particulier. C'est le silence éternel, passons, nous y reviendrons, le silence des espaces infinis, des espaces infinis. Les espaces dont parle Sarobinsky sont liés et pas vides. Que le silence et l'espace dans leur plus grande généralité et des traits communs ne nous avancent guère, finalement, dans l'explication de ce silence précis, celui dont parle Pascal. Alors, excusez-moi, je vais vous obliger à m'écouter plus longtemps. Je ne suis pas au bout du chemin et il va falloir que vous acceptiez de me suivre par les tours et détours de la piste que je me suis finalement tracée à mes risques et périls et peut-être aux vôtres dans ce fouillis. À cet endroit, alors qu'il semble rejoindre Pascal dont il connaît certainement les pensées ligne à ligne, Proust écrit une de ces phrases extraordinaires dont il a le secret. Celle-ci est très courte contrairement à d'autres. Il faudrait, pour bien faire, être à la fois dans le clocher de Saint-Hilaire et à jouy le vicomte. et il s'est mis dans la bouche du purée, évidemment. Extraordinaire, cette phrase l'est d'abord par son contenu sémantique, totalement absurde, allant à l'encontre du bon sens et des règles de la raison plurile et honnête. Parce qu'être à la fois ici et là, ça n'a tout simplement pas de sens. On est ici ou on est là, mais pas ici et là, à la fois. « Où veut-il, le curé, en venir ? » se demande-t-on. « Probablement à Dieu, pense-t-on immédiatement. À Dieu, c'est quand même son métier, au curé. À Dieu, qui de son haut ne fait pas la différence entre les deux bourgades et se trouve donc aussi bien dans l'une que dans l'autre. À Dieu, qui est au-dessus des règles de la logique humaine. peut-être est-ce la bonne interprétation. D'autant que sur le manuscrit du côté de chez soi nous figure ce passage. Figure toujours, parce qu'il est conservé je ne sais pas où, cette phrase mise dans la bouche du curé et que Proust a supprimée sur épreuve. Tout de suite après ce que vient de lire Marianne. Cette phrase est et je crois, alors après avoir dit être ici en même temps en haut du clocher et à Jouy-le-Vicomte. Proust l'avait écrit et je crois qu'il n'y a que le bon Dieu et ses saints qui aient fait cela quelquefois. Fait cela quelquefois, drôle d'expression. Mais c'est dans la bouche du curé. On aimerait bien connaître en revanche les raisons qui ont poussé Proust à supprimer cette phrase. Mais en l'absence de plus amples renseignements et ne voyant que midi à mon clocher, c'est le cas de le dire, il m'apparaît que cette phrase avec son pour bien faire pourrait peut-être me sauver du mauvais pas dans lequel je me soumise en essayant de comprendre. Je reviens à ce pour bien faire. Expression populaire comme on dit qui, comme toutes expressions de ce type, est d'un maniement difficile et délicat au sein de la langue écrite. Précisément parce qu'il n'existe pas de modèle duquel on puisse s'inspirer ou sur lequel on puisse se conformer. Personnellement, j'entends pour bien faire ici, dans ce contexte, l'annonce d'un doute, d'un soupçon, le soupçon que ce qui vient d'être dit auparavant pourrait l'être mieux pour bien faire. ce que semble confirmer l'usage du conditionnel qui vient immédiatement d'un taf près puisque pour bien faire, il faudrait. Et dans le cas précis qui nous intéresse, la proposition qui suit pour bien faire, il faudrait est tellement inchangée qu'on en vient à se demander si l'explication que donne Proust ou plutôt le curé, mais enfin, de la manière dont on sent qu'il y a espace comme dirait Pascal. Et donc, le doute porte sur le fait que cette explication peut-être n'est-elle pas dénuée de tout implicite ? C'est probablement le cas puisqu'il songe probablement à Dieu. Mais de tout non-dit, non-dit qui, à l'instar du refoulé en psychanalyse, ne manquerait pas selon les termes consacrés, de faire retour de façon troublante sous la forme d'absurdité. À mieux y réfléchir, on s'aperçoit que la représentation du monde, je ne parle pas, je dis du monde, pas de l'univers, ce n'est pas la peine, que se fait inconsciemment le curé de Combray est celle qui est notre conception, elle est héritée d'une tradition qui remonte à la science grecque, conception d'un monde que spontanément nous pensons centré, même tout aussi diplômé soyons-nous, d'un monde centré sur un point fixe autour duquel tout s'ordonne. Tout s'ordonne parce qu'il faut bien un point fixe pour qu'il y ait de l'ordre, sans point fixe, ça serait le chaos. Spontanément et innocemment, dans le cas du curé, il pense qu'il ait ce point fixe, dont il ne sait même pas qu'il croit en son existence, d'ailleurs. Pour lui, la question ne se pose pas, le monde est centré, il existe un point fixe, c'est tout. Il n'est pas le seul, comme je le disais, à penser ainsi. Et Nicolas Docus, dans De la docte ignorance, qui est en soi tout un programme, c'est le titre d'un ouvrage de Nicolas Docus, dit « Partout où l'on se trouve, on croit être au centre. » C'est si vrai. D'où la perplexité du curé lorsqu'il découvre que le monde ne tourne pas autour de lui, il n'en est pas le centre. Alors ici, je dois faire une remarque. Je ne vais faire pas trop longue, j'espère, parce qu'en fait, c'est un peu plus compliqué. Pour bien faire, comme dirait l'autre, il faudrait distinguer deux catégories de points, deux sortes de points. Ceux qui appartiennent à une géométrie sphérique et ceux qui relèvent d'une géométrie du cône. La géométrie sphérique ou de la sphère, comme son nom l'indique, il y a un centre, le point, c'est un centre. Pour le cône, le point singulier, c'est le sommet. Et de cette différence, il résulte toute une géométrie différente que l'on peut sentir très facilement. Il suffit d'imaginer un plan que la sphère ou le cône sont coupés par un plan. Coupé par un plan, si elle le coupe, s'il la coupe, je veux dire, la sphère produit des cercles. Une sphère coupée par un plan, ça donne des cercles. Plus ou moins grands, plus ou moins d'orientations diverses, mais des cercles. En revanche, si vous imaginez un cône et que vous le coupiez par un plan, ce qui va apparaître sur le plan est tout à fait différent et certainement pas uniforme. Ça dépend de l'orientation du plan par rapport à l'axe du cône et même de sa position par rapport au sommet du cône. Ça, on peut obtenir soit une élive, soit un cercle, soit une parabole, soit une hyperbole, tout ce qu'on appelle des coniques. Et donc, il faudrait, en fait, le curé, mais il n'est pas le seul et c'est très difficile de faire autrement, confondre ce qu'il voit avec ce qui est. c'est-à-dire ce qui est a certainement une dimension, appartient certainement à une géométrie sphérique, du moins le pensons à l'époque, mais lui, il le pense comme ce qu'il voit, or il est en train de réfléchir sur quelque chose qui n'est pas ce qui est puisqu'il réfléchit à partir de son cône des visions. Bon, mais en tout cas, ce qui résulte de ça, c'est que un point perspectif, comme on dit quand il s'agit d'un point de vue, peut être déplacé, la preuve, le curé se déplace de jouil vicomte à Combré, alors qu'un point fixe, par définition, ne peut pas l'être. Donc, j'en reviens au curé, il n'a même pas idée que le monde est autrement que ce qu'il voit et même ce qu'il se représente. ce qui m'importe, moi, c'est que cette histoire de point fixe a eu dans la grande histoire, l'histoire de l'humanité, en tout cas, l'humanité en Europe et par voie de conséquence dans tout ce qu'elle a répandu partout, une importance qu'on ne soupçonne pas aujourd'hui. Car, contrairement à ce que l'on dit généralement, et d'ailleurs que dit ce qu'affirme Kant, la révolution scientifique, enfin, je veux dire, contrairement à ce que dit Kant, la révolution scientifique de la fin du 16e siècle et du début du 17e n'a pas consisté à changer de point fixe. On n'est pas passé d'un point fixe autour de laquelle le monde tournerait qui serait la Terre à un autre qui serait le Soleil. et ça, c'est ce qu'a dit Copernic, dire, renier, tout ce qu'on voudra, mais en tout cas, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la révolution copernicienne. Mais la véritable révolution, la véritable révolution, elle n'est pas copernicienne. Elle a consisté à penser qu'il pouvait ne pas y avoir de centre fixe. Ça, c'est vraiment révolutionnaire et ça, c'est déroutant, il faut bien le dire. Il ne pouvait pas ne pas y avoir de point fixe autour duquel le monde, avec l'indétermination qui convient, s'ordonnerait, justement, on était, on nage dans le désordre maintenant, ce qui est évidemment très différent du fait de déplacer ce point fixe de la Terre au Soleil. Penser que le monde pourrait être décentré, qu'il n'y a pas de nécessité à ce qu'il soit centré, c'est ça la nouveauté et elle a bouleversé les esprits dont celui de Pascal à l'époque qui ont été saisis d'effroi. Il n'est pas le seul à parler dans des termes aussi forts. Kepler, par exemple, qui est certainement un des premiers à en voir envisager, même si ensuite il s'est rallié à une hypothèse centriste, mais à avoir le premier à envisager ce que c'était qu'un pôle, c'est-à-dire pas un centre, et l'idée d'un monde sans point fixe, décentré, Kepler lui-même n'a pu supporter cette idée, et d'ailleurs il ne l'a pas vraiment supportée puisqu'il a fini par la rejeter, qu'avec la plus grande répugnance. Il dit « Cette pensée porte avec elle je ne sais quelle horreur secrète. On se trouve errant dans une immensité à laquelle sont déniées toutes limites, tout centre et par la même tout lieu déterminé. » Je répète « Toute limite, tout centre et par la même tout lieu déterminé. » Toute limite parce que comme on le conçoit bien et d'ailleurs comme il n'est pas difficile de montrer, un monde centré est un monde limité et fini. Il faut bien que ça revienne au point de départ. Il n'y a pas de possibilité de s'échapper vers au-delà. En revanche, l'existence et à l'inverse plutôt, l'existence de grandeur infinie, le fait même d'en parler même si infinie est en prendre dans un sens très indéterminé, ce n'est pas le sens des mathématiciens du XXe siècle. L'existence de grandeur infinie, simplement, on a comme à cette époque-là l'idée de l'infini, c'est une idée numérique, c'est-à-dire qu'on prend la liste des nombres entiers et qu'aussi loin qu'on a, il y a toujours un après. Donc, l'existence de grandeurs infinies est impliquée et n'est pensable que pour un système dénué de centres. C'est le contraire de la première proposition. Espaces infinis est synonyme de monde décentré. On comprend alors que l'effroi ressenti par Pascal à la pensée de ces espaces infinis n'est que la matière qui lui est propre de décrire un sentiment qui a été partagé par toute une génération ou deux, celle au pluriel de la révolution copernicienne, de la révolution scientifique, ça durait 50 ans au moins. Épouvante qu'on peut qualifier de métaphysique face au spectacle d'un monde ouvert et sans limite dans le temps et dans l'espace, d'un monde privé de centre et de sens et c'est ça ce que ça veut dire où le destin n'est plus que errance, le destin de l'homme n'est plus que errance et l'homme n'est plus que ce voyageur égaré qui a perdu pour jamais son lieu et sa maison. Je cite Michel Serres dans son travail de thèse. Il faut bien voir cependant que ce décentrement et pas simplement le fait de déplacer le centre sur le soleil et pas au milieu du soleil et pas au milieu de la terre. Ce décentrement en rendant l'espace du monde homogène et uniforme puisque décentré c'est bien la définition de uniforme tous les points se valent ce décentrement est ce qui a rendu possible la mathématisation de la physique telle que l'on sait en rendant justement l'espace physique isomorphe de la même structure que l'espace géométrique et donc comme dit l'autre à savoir Galilée cette fois-là le monde étant écrit le livre du monde est écrit en termes géométriques. Quant à l'homme lui il a chèrement payé ce résultat qu'on peut considérer comme un bénéfice il y a perdu à jamais l'espoir d'atteindre un jour ce qu'il voyait comme son lieu naturel comme un lieu immobile un lieu de un point de stabilité où il trouverait le repos de l'arme et du corps voilà je vais quitter le XVIIe siècle et Proust aussi mais pour par rapport à Proust revenir au XIXe siècle mais l'aspiration au repos au calme voire même à l'immobilité qui est toujours contrariée et jamais satisfaite c'est un thème qui à partir du XVIIIe siècle a connu en Allemagne particulièrement plus que dans n'importe quel autre pays européen un énorme succès littéraire on peut penser on peut voir plusieurs raisons à ça d'abord on peut penser que la vision d'immigrants errants c'est pas nouveau à la recherche d'un lieu où existait ou vivre enfin qui était monnaie courante dans l'Allemagne divisée en principauté l'unification pardon ne date que 1871 principauté qui n'hésitait pas à expulser des populations entières à la moindre occasion la vue de ces errances n'est pas pour rien dans le phénomène littéraire que je suis en train de souligner elle a rendu familière l'image de l'homme errant que pudiquement et poétiquement on a appelé Van der Rheur le voyageur il n'est pas impossible non plus que à un niveau plus profond enfin plus inconscient et plus le thème ce thème littéraire a été engendré par l'angoisse métaphysique transmise de génération en génération peut-être particulièrement en Allemagne parce que beaucoup de choses se sont plus passées en Allemagne qu'ailleurs dont fut saisi toute la génération qui a été confrontée à l'idée du décentrement du monde au moment de la révolution scientifique et ce serait en somme la conséquence immédiate en termes existentiels de cette angoisse métaphysique produite par l'idée du décentrement du monde donc ça aurait une conséquence comme conséquence immédiate en termes existentiels que l'homme n'a plus d'endroit naturel où trouver la paix qu'il est oublié tout le fragment des pensées de Pascal d'ailleurs intitulé Disproportions de l'homme c'est celui encore intitulé Fragments des deux infinis c'est celui bien connu où Pascal passe des étoiles dans des espaces infinis donc dans un monde décentré en principe à au Ciron fameux Ciron qui à lui-même est un monde qui lui-même contient d'autres mondes comme des bourgpées russes ce passage-là ne fait que développer les conséquences de la pensée traumatique dont je parle l'homme n'a pas sa place dans le monde et le monde se fiche pas mal de l'homme il est complètement indifférent incommensurablement grand par rapport au Ciron qui n'est lui-même qu'une succession de mondes mais avalé par les espaces infinis de l'univers l'homme se situe dans un milieu à mi-chemin pas confortable indécis un espace ouvert intermédiaire qui ne peut que lui procurer le sentiment qui ne peut lui procurer pardon qui ne peut pas lui procurer le sentiment de sécurité auquel il aspire si cette idée éminemment romantique a connu une telle forme en Allemagne au tournant du 19e siècle je vois une troisième raison possible et elle se situe dans la langue allemande je poursuis la même idée que ce que dit Pascal à propos des principes primitifs qui se marquent dans la langue alors dans la langue allemande existe une opposition plus forte que dans n'importe quelle autre langue européenne entre espace et lieu alors l'espace est ouvert le lieu est fermé même chose en anglais space et place vous remarquerez que dans ces deux cas là l'origine est latine et bien en allemand l'opposition est entre raum r-a-u-m et hort ou r-t qui eux sont des mots d'origine slave saxonne pardon Goethe lui-même a admirablement illustré cette opposition linguistique en deux vers qui sont d'une parfaite mièvrerie excusez-moi je vais les dire en allemand parce que la mièvrerie sus est surtout sensible en allemand mais je vais vous dire ce que ça veut dire pour moi le champ le bois la falaise et les jardins n'ont jamais été qu'un espace et tu les as transformé ma bien-aimée en lieu je ne sais pas la tête que feraient les jeunes filles d'aujourd'hui si on leur disait ça Ein Ort c'est la version germanique finalement du samsufi un coin bien tranquille une cabane où goûter les bonheurs de la vie simple et de l'amour partagé par opposition aux vastes étendues d'eau de glace et de forêt que suggère le mot saxon raung qui d'ailleurs racle la gorge Pascal tout en insistant sur le désir brûlant sick qui pousse l'homme actif trop actif à rechercher un tel lieu et pourquoi sick parce qu'il est dit nous brûlons du désir de trouver une assiette ferme et d'une dernière base constante nous brûlons du désir de quoi de trouver une assiette ferme se voit contraint de reconnaître mais on sait bien que c'est en vue d'introduire Dieu comme la solution à ce désespoir causé par existentiel causé par le décentrement se voit donc contraint de reconnaître que ce lieu n'existe pas dans la nature c'est le fond de l'affaire des pensées le lieu le lieu n'existe pas le monde est décentré il n'y a pas de lieu et d'ailleurs existerait-il que selon Pascal nous saurions y rester en place car il est bien connu que Pascal a écrit un célèbre fragment sur le divertissement qui explique que quand on met quelqu'un dans une pièce il n'y reste pas plus de quelques heures il n'a qu'une seule idée sortir aller ailleurs bien donc les textes littéraires de la période romantique dont le vingt d'horreur et le héros il y en a beaucoup pour dire les choses une citation ça se ramasse à la pelle comme les feuilles mortes et les regrets un cycle de poèmes du poète Wilhelm Müller intitulé Winterreise qui est bien connu Le voyage d'hiver occupe une place centrale dans la culture allemande et aussi d'ailleurs dans la culture européenne du fait qu'en plus de tout ce qu'il exprime il a été mis en musique par Schubert et il est devenu quelque chose qui peut être galvaudé mais qui en même temps peut atteindre des moments sublimes et ceci va nous rapprocher du silence du espace infini donc vous allez entendre Winterreise un des textes de Winterreise qui s'appelle Der Lindenbaum Le Tilleul c'est le numéro 5 dans le cycle du Winterreise le numéro 5 des leaders et qui va vous être qui va être chanté par par Fischer d'Escarot juste un mot pour dire que dans la situation de ce cycle de poèmes c'est l'histoire d'un homme qui a été jeté par sa fiancée sur les instances du père la mère avait parlé mariage mais bon on l'a exoté parce qu'il n'était pas assez riche et du coup il se retrouve dans la vaste nature décentré errant etc et il arrive auprès il suppie plein d'avanis il arrive auprès d'un tilleul où il avait gravé le nom de sa chérie du temps où tout allait bien et maintenant où tout va mal évidemment c'est très triste le nom de sa chérie Sous-titrage ST' 501 ... 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